Ok, des vêtements, des livres, des meubles ou encore des vélos, de l'électroménager, des ordinateurs, des jouets pour enfants. Presque tout est collecté, contrôlé, nettoyé, réparé et revendu à faible prix dans les ressourceries. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire spécial ressourcerie. Le marché de la vente d'objets de seconde main attire de plus en plus de monde et c'est tant mieux. De 9 magasins en 2000, le réseau national des ressourceries compte aujourd'hui 159 adhérents et plus de 180 magasins. C'est bien trop peu à notre goût. Trois grands principes portent le fonctionnement d'une ressourcerie. Protéger l'environnement par la prévention, le détournement et la valorisation de déchets potentiels. Développer une économie sociale et solidaire. Créer des liens et mettre en place des services de proximité pour prévenir les déchets. Par rapport au recyclage, qui ne conserve que la matière en s'appuyant sur des process industriels coûteux et énergie, le réemploi propose une solution locale, adaptable et d'avenir. Pourtant, les ressourceries sont peu connues, car entre autres raisons, elles n'ont pas le droit de faire de publicité pour ne pas être accusées de faire une sorte de concurrence déloyale aux produits neufs homologués. Ça ne vous fait pas bondir. En contrepartie, elles ne sont pas assujetties à la TVA. Il ne manquerait plus que ça. Nous sommes ensemble ce soir pour une heure pour parler de leur développement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'investir dans une ressourcerie ? Comment contribuer à leur développement ? Comment lancer une ? Je m'appelle Yann, je suis votre animateur pour ce soir. Bonjour à tous, bonjour à Daniel, bonjour à Sophie, à Anne, à Noémie. On est déjà 155 personnes et ça continue d'arriver. J'ai la chance d'être bien soutenu avec vous tous. Je vous invite donc à nous mettre dans le chat. Quelle est votre intention pour ce webinaire ? Avec quoi voulez-vous repartir à 21h30 ? Nous avons avec nous, mais non visibles à l'écran, Elena, ma collègue à l'Université des Colibris, qui vous envoie les lettres d'animation du MOOC chaque semaine. Et répond à toutes vos questions de support. Ce soir, elle collecte toutes vos questions, vos attentes, pour être sûr que nous n'en rations aucune. Et devant la caméra, avec moi, j'ai la chance d'avoir deux cofondateurs de ressourcerie. Alors tout d'abord, je me tourne vers toi, Uto. Cofondateur de la ressourcerie du Pont-au-Vigan, vous avez eu votre usine en 2014, ouvert la boutique en 2015. Tu es maintenant administrateur, animateur, valoriste de la ressourcerie, vice-président, communication interne et externe du Réseau national des ressourceries. Habitant d'un oasis en Cévennes et actif avec un collectif en Occitanie pour l'ouverture d'une terre de convergence, 100 hectares, pour libérer la parole citoyenne autour d'éco-rencontres de sensibilisation, de formation à l'agroécologie et à la préservation de la biodiversité. Alors, Uto, j'ai envie déjà de te poser une première question. Ton surnom, ça veut dire quoi ? Alors, il vient de l'histoire de ce collectif, d'être, de passer par l'art aussi, donc le table de rue pour apporter des messages, donc ça vient du monde arctique. Et finalement, cette utopie, celui qui n'existe pas, c'est celui qu'on aimerait voir de nos jours en faisant ce qu'on fait, c'est-à-dire un territoire sans déchets. Très bien, super, merci. Ça marche encore. Voilà. Et donc, voilà, bonjour, ça continue d'arriver. Donc, nous sommes également avec Cyril Berge, cofondateur du Recyclo-Drôme en 2004, salarié de l'Association régionale des ressourceries PACA, vice-président des associations régionales des ressourceries et ancien vice-président de la formation des ressourceries. J'ai l'impression que tu dors, vis et manges réemploi. Alors, bonsoir, Cyril. Bonsoir. C'est quoi le dernier objet neuf que tu as acheté et c'était quand ? Pas sa chemise. Alors, ce n'est pas la chemise, c'est mes lunettes. Non, je ne suis pas un grand consommateur de neuf, effectivement. Oui. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 21h30. Donc, je vous propose de lancer la thématique par quelques questions. Et voilà, n'hésitez pas à réagir en direct. Et puis, petit à petit, on glissera vers toutes les questions que vous pourrez avoir. J'ai déjà vu les demandes d'idées, comment intégrer à son projet. Est-ce que c'est une ressourcerie et forcément une association ? Voilà, on va y venir petit à petit. Donc, d'abord, au-delà de l'aspect de consommation sur lequel on pourra revenir, quelles sont les raisons individuelles qui font fréquenter une ressourcerie ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont multiples parce qu'elles sont liées au nombre, à la diversité d'objets. Alors, il y en a certains qui viennent chercher de la décoration vintage. Certains, c'est cette consommation, le prix moins cher. Et d'autres, ça va être des choses à bricoler. D'autres, ça va être l'accès à la culture. Parce qu'il y a des livres pas chers. Voilà, du coup, c'est un peu comme le monde de la consommation. Qu'est-ce qu'il fait aller les gens dans un supermarché ? Là, c'est un peu les mêmes raisons, mais avec un côté plus humain parce qu'on n'est pas dans ce neuf, cette consommation de publicité. On est dans une recherche plus de ce qu'on veut et pas de se faire créer trop de besoins à côté. Cyril ? Oui, c'est exactement ça. C'est soit par choix de consommation, par besoin pour trouver des objets pas chers parce qu'on est limité économiquement pour trouver des objets un petit peu rares, ou les chineurs, et puis des choix de consommation. Donc, il y a aussi des personnes qui vont dans les ressourceries par choix de consommation. Deux, je cherche un objet, je vais d'abord aller essayer de trouver d'occasion dans une ressourcerie plutôt qu'eux. Et puis, il y a le sens, c'est donner du sens à l'achat. Mais je pense que c'est important aujourd'hui d'arriver à avoir du sens à l'achat. Ce n'est pas simple. Merci, oui. Donc là, vous voyez dans le chat, il y a Elena que je vous ai présentée qui va aussi glisser de temps en temps des liens. Donc là, notamment un reportage sur la ressourcerie Dupont pour ceux qui veulent découvrir. Et on continue bien évidemment à prendre vos attentes et vos questions. Donc, n'hésitez pas à tout de suite les poser. Et j'ai envie de rebondir sur les enjeux du coup, à l'échelle plus nationale. Quels sont les enjeux dans notre société pour favoriser le réemploi ? Donc, j'ai cité en intro qu'une ressourcerie n'avait pas le droit de faire de pub. Est-ce que ça, ce serait un bocage que vous souhaiteriez lever ? Parce que vous parlez quand même, les gens viennent pas mal pour la consommation aussi. Voilà. Enjeux national ou même international ? Parce que d'ailleurs, vous faites tous les deux parties du réseau national des ressourceries. C'est peut-être aussi le moment de se poser la question. Qu'est-ce qui a fait que les ressourceries ont souhaité se rassembler autour d'un réseau national ? Je pense que c'est le fait que ce combat, cette sensibilisation à faire que ce qu'on rejette, finalement, ce ne soit pas des coulisses qu'on ne regarde plus. Quand on regarde dedans, qu'on agit dedans, on se dit, en gros, on va faire ça de toute notre vie et on ne verra pas le goût. Ou se dire, si on arrive à se regrouper, ceux qui voient les coulisses, qui osent mettre la tête dedans et apporter un plaidoyer pour qu'on soit plus compris dans cette action qu'est le réemploi face à d'autres solutions de gestion des déchets. Voilà, on peut influencer. Et ça ne peut que passer par un niveau politique, d'organisation territoriale. Et donc, la force du réseau, c'est pour ça, je pense qu'elle est là. Elle ne peut pas rester coincée dans ce bug de notre temps et arriver à sortir rapidement pour remettre tout dans la loi. Parce que dans la loi, le réemploi est prioritaire sur le recyclage, sur l'enfouissement, sur l'incinération et ce n'est pas respecté. Et donc, on est un peu une épine qui rappelle le réemploi face à tout ça et comme modèle écologique et économique viable. Cyril, je te vois hausser de la tête. Sens-toi libre de le réditer. Il parle très bien, Huto. Il a tout dit. Non, mais voilà, après, c'est l'enjeu un peu utopique, mais d'arriver à sortir de ce système linéaire dont on est depuis l'après-guerre, de fabriquer, consommer, utiliser et puis on jette. Donc, c'est juste une aberration de voir tout ce que l'on peut jeter aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu. C'est pour ça que je disais enjeu national ou international. C'est que d'un côté, de toute façon, on a une réduction. La terre, c'est une ballon de baudruche. On a de moins en moins de matières premières. Et de l'autre côté, les déchets s'entassent. Donc, ça ne pourra pas continuer. Donc, voilà, aujourd'hui, maintenant, on le sait. On a pris conscience. Donc, voilà, il n'y a pas de choix, en fait. Et ça parait une évidence de réutiliser les choses plutôt que de les jeter. Enfin, voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. C'est l'évidence même. Sauf que derrière, en plus, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer du lien social, ça crée tout un tas de choses. Donc, c'est une pratique tellement vertueuse que c'est difficile de ne pas y adhérer, en fait. Alors, juste avant de rebondir… Juste pour vous clé, parce que c'est vrai qu'on comprend qu'un objet réemployé au local va consommer beaucoup moins d'énergie que d'aller le recycler dans une usine et après le retransformer dans une autre, aller l'amener dans une boutique de vente et après la personne, elle fera le ramener chez lui. Enfin, c'est un élan en consommation. Et en fait, cette logique, on ne l'a pas en nous parce qu'il y a eu un manque de sensibilisation au réemploi et on nous a plus sensibilisés au recyclage, à dire, bon, je peux acheter, ça se recycle. Donc, finalement, je continue à ne pas regarder les coulisses. Et autant ça va de soi, autant notre mission, c'est un peu ça, c'est de te dire que les citoyens, comme alternative aux déchets, avant de se dire à un recyclage qui tombe beaucoup dans le main des multinationales, je pense réemploi. Et là, il y a une édication à refaire. C'est pour ça qu'on vous remercie de nous inclure dans ce MOOC Zéro Déchet parce que ce réemploi-là, il est encore à prôner pour que l'alternative numéro un, c'est bien sûr de ne pas en faire, mais après, une fois que c'est produit et qu'on doit un besoin, aller le chercher dans le réemploi plutôt que dans le monde pour arrêter cet activisme, toute cette façon de fonctionner qui est à la limite. C'est pour ça qu'on le voit tellement. Oui, très bien, merci. Et du coup, moi, en tant que citoyen, avant de parler de créer une ressourcerie, si j'ai envie de contribuer à une ressourcerie déjà existante, est-ce que j'ai des possibilités de m'impliquer ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des bénévoles dans les ressourceries ? Je ne sais pas, en fait. Je peux commencer, Uto, après tu poursuivras. Déjà, contribuer à une ressourcerie. Une ressourcerie, elle offre des services de proximité et elle se crée pour et avec ses habitants et elle ne vit qu'avec les habitants de ce territoire. C'est l'unique gage, en fait, de réussite d'une ressourcerie. C'est le lien avec ses habitants. Donc déjà, ça veut dire que des citoyens, je les invite à aller consommer justement dans une ressourcerie parce que ça rentre dans le modèle économique de la structure. C'est une activité qui n'est pas rentable, je le rappelle. Et puis ça peut leur permettre aussi de se sensibiliser, de prendre des informations sur les déchets, tout un tas de choses. De la même façon, plutôt que de jeter, j'apporte à la ressourcerie. C'est déjà une implication. Et après, effectivement, en fonction des ressourceries, pas toutes, mais il y a toujours, de toute façon, il y a du bénévolat partout parce qu'on est des assos, donc il y a une gouvernance associative. Et puis après, il y a plus ou moins de bénévolat en fonction des structures. Mais il faut se rapprocher, il faut aller les rencontrer, il faut voir comment ça fonctionne. C'est des gens plutôt sympas dans les ressourceries. Je dirais même que c'est les bastions d'une éducation populaire, de lieux de proximité, où les savoir-faire manuels, finalement, au travers de ces gisements d'objets, on retrouve de la menuiserie, travailler le fer, le textile. Et dedans, finalement, quand on fait la demande, on est reconnu d'utilité publique parce que c'est une évidence et que c'est une mission à tous. Après, les ressourceries s'organisent pour faire ça bien, mais c'est la mission de tous. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un bénévole, ça peut être précis, ça peut être quelqu'un qui adore les livres anciens, il va se poser sur les livres anciens, il s'appelle quelqu'un qui adore les vélos. Et voilà, juste une heure de temps par semaine, c'est un souple énorme parce que les ressourceries, elles sont souvent coincées dans ce flot continuel qui arrive. et du coup, d'imaginer des perspectives de confort, de fière locale, ça, c'est aussi dans les mains des bénévoles qui se disent, ça m'appartient aussi. Et les ressourceries sont ouvertes à ça. Super. Alors moi, du coup, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais, Cyril. Une ressourcerie n'est pas rentable. C'est-à-dire que comment vous faites pour continuer à exister ? Après, ça paraît un petit peu comme une ressourcerie en termes de budget. On a 70%, c'est les charges salariales, puisque l'objectif, c'est de créer de l'emploi. Et puis, en plus, donc, il nous faut des bras, et ensuite, il nous faut de l'espace, il nous faut des locaux. Et ça, ressources humaines plus locales, on arrive à peu près à 80-90% du budget. Après, on a très peu de charges de fonctionnement, au final. Et l'activité réemploi, on remet du travail manuel là où il n'y en a plus. Qui dit travail manuel, dit bras. Et effectivement, du coup, l'activité uniquement de boutique ne suffit pas à rentabiliser. Il n'y a aucune ressourcerie qui ne vit uniquement de ses ventes. On passe beaucoup de temps à aller chercher les objets, les trier, les diagnostiquer, les réparer, les mettre en boutique. Donc, quand on vend un objet 50 centimes, 20 centimes, en fait, voilà, on y a passé, on y a consacré beaucoup plus de temps. Donc, c'est là où derrière, on a tout un modèle économique à construire. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de structures qui sont dans le champ de l'insertion par l'activité économique. On nous pousse aussi, de par la baisse des financements publics, à développer de la prestation. Donc, on va répondre à des marchés publics, de collecte des encombrants. Enfin, voilà, on est obligé de développer une forme de prestation en plus de l'activité purement en vente. C'est la partie un peu visible de l'iceberg. Mais il nous faut lier des... C'est pour ça que les projets, les nouveaux projets ressourceries, aujourd'hui, on les incite vraiment à se rapprocher de leur collectivité, à ce que ce soit un outil aussi de la collectivité et d'être appuyé par la collectivité sur mise à disposition de locaux, ce genre de choses. Mais sans appui, aujourd'hui, avec la baisse de financement public, c'est très compliqué. Ou alors, on fait une activité purement bénévole, mais on a quand même l'objectif de créer son emploi. Et d'ailleurs, là, je vois qu'il y a des questions qui émergent sur, voilà, qu'est-ce qui définit une ressourcerie ? Quelle est la différence entre une ressourcerie et une friperie ? Et je rajouterais même une recyclerie. Est-ce que c'est, voilà, des termes synonymes ? Et est-ce qu'Emmaüs peut être considéré comme une ressourcerie ? Voilà, je groupe ces questions. C'est une question très pertinente. Et c'est là où on voit aussi, du coup, le manque de sensibilisation et comme quoi c'est une aventure associative. 90% des ressourceries sont des associations. Il y a aussi des collectivités locales qui peuvent l'être. Mais du coup, majoritairement, des associations, donc des citoyens qui se bougent pour une chose. Et ça, on peut le retrouver dans beaucoup de structures de réemploi, on va dire secours catholiques, secours populaires. La différence, c'est sûrement au niveau de ce réseau, de cette volonté de changer les choses en un peu plus grand et de se communiquer les savoir-faire. On a des outils interne collaboratifs de communication qui nous permettent de transmettre l'expérience de certains sur les sujets. Ça fait qu'on avance beaucoup plus vite face aux difficultés ou à mettre en place une ressourcerie. Donc, il y a une intelligence de réseau. Et ça, c'est vrai qu'on arrive à le retrouver petit à petit avec Emmaüs au niveau national ou secours catholique sur des actions. Mais au local, on a quand même une charte qui définit notre action, qui repose sur quatre piliers, la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation à l'environnement et à la réduction des déchets. Et là, ce pilier-là aussi, il nous différencie parce qu'une recyclerie, elle va avoir un modèle où elle reçoit les objets et elle ne va pas forcément mettre les dispositions en étant contrainte de mettre de la sensibilisation à la réduction des déchets. Donc, ça se passe avec les habitants, ça se passe avec les écoles. Et là, en rentrant en réseau, on affirme cette volonté finalement qu'on se veut à obsolescence programmée. On veut que les ressources au bout d'un moment, ils finissent parce que sur les territoires, on aura trouvé d'autres solutions. Et donc, voilà cette charte. Aussi, le fait qu'on pèse tous les objets à l'entrée, à la sortie. Comme ça, on a un observatoire réel de ce que chaque structure fait et additionné, ça fait un observatoire national. Donc, ça, c'est une autre contrainte de rentrer dans le réseau des recenseries. C'est qu'on va créer un observatoire réel de notre impact qui est très utile et très fort pour toute la partie de l'edoyer pour parler, faire changer les lois. Et donc, ça, c'est la différence avec les autres structures de réemploi qui sont beaucoup plus, du coup, fortes, en tout cas, centrées sur le social avec la vente solidaire d'objets pas chers. Super, merci. Et je compléterai, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, Uto, mais le côté ressourcerie, c'est qu'on a aussi des activités de réemploi sur du multifilière, voilà. Et qu'on peut avoir des structures du réemploi qui sont complètement légitimes et qui peuvent être spécialisées sur une filière en particulier. Par exemple, je collecte des vélos et je répare uniquement des vélos. C'est une activité qui a complètement son sens et sa place. Et à la limite, une ressourcerie, on a plutôt essayé de travailler en partenariat avec des acteurs comme ça sur son territoire. Par contre, comme elle est monofilière, aujourd'hui, en tout cas, on l'appelle plutôt recyclerie que ressourcerie. Ça ne correspond pas à notre cahier des charges. Super, merci. Juste, je vois Dominique qui demande de quelle loi parle-t-on ? Tout à l'heure, Uto, tu as cité, je crois que c'est toi, justement que le réemploi vient bien avant le recyclage et que c'est dans la loi. De quelle loi on parle à ce moment-là ? Je le savais il n'y a pas longtemps et il faut que je retrouve, mais c'est une directive européenne qui… Directive cadre européenne de 2008, il me semble, et retranscrit dans le droit français article, mais en 2010. Et la loi Grenelle 9, en fait, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie de traitement des déchets. Vous trouvez une belle pyramide en allant un petit peu sur Internet où effectivement, la priorité, en tout cas, c'est la prévention des déchets avec le réemploi, puis la réutilisation, puis le recyclage, puis l'incinération et en tout dernier, l'enfouissement. Voilà, ça, c'est la théorie, en tout cas, c'est ce qui devrait être mis en place partout. Oui, et vous pourrez retrouver ça… Sur les territoires, on s'aperçoit qu'avec les feuilles d'euros qui sont en train d'être vues, il y a encore se dire, on a encore quelques trous et on va utiliser encore ça. Et le réemploi, il n'est pas forcément mis en avant, il y a besoin de se battre sur les territoires. C'est l'idée du réseau aussi, de renforcer les dynamiques régionales pour pouvoir impacter plus les politiques qui se rappellent que ce réemploi, il est créateur d'emplois réels, humains, non délocalisables, et qu'il a un impact beaucoup plus, beaucoup moins négatif sur l'environnement. Super, merci. Et justement, combien d'habitants vous estimez nécessaire pour ouvrir une ressourcerie qui puisse fonctionner ? Est-ce qu'en race campagne, ça pourrait être vraiment très compliqué parce que trop de déplacements ? À un moment donné, l'ADEME parlait de « il faut une ressourcerie pour 20 ou 25 000 habitants », je ne m'en rappelle plus. Moi, j'ai des ressourceries en région PACA, du côté de Ambrun, Barcelonette, qui sont sur des bassins de population de l'ordre de 10 000, 11 000 habitants. Après, il suffit de le travailler, après, ça va être de bien dimensionner le projet. Une ressourcerie, ça va de 5 à 120, 150 salariés. Donc, à mon sens, il peut très bien avoir une ressourcerie à l'échelle de 5 000 habitants, et ça peut faire travailler une personne et puis quelques bénévoles, sans problème. Mais après, il faut arriver à bien dimensionner le projet. Mais ça fonctionne sur tout type de territoire. En milieu urbain dense, c'est un peu plus compliqué par rapport à l'accession des locaux. Les locaux, c'est l'épine un petit peu. Obtenir des locaux de surface importante, c'est le plus grand frein. Mais en tout cas, une ressourcerie s'adapte autant en milieu très rural que méga urbain. Et c'est sûr que le métier, il est un peu différent. Si j'ouvre une ressourcerie dans le Keras, dans les Hautes-Alpes, c'est sûr que l'hiver, il y a la neige, il y a beaucoup de distance de collecte. Donc, c'est des structures qui vont rayonner sur 30, 40 km autour avec de longues distances. Donc, on optimise les déplacements, les circuits de collecte. Et inversement, en centre-ville de Marseille, on va avoir un rayon d'action beaucoup plus court. Par contre, on passe le temps dans les bouchons ou à monter les étages. Donc, au final, mais ça s'adapte à n'importe quel territoire. Après, c'est le dimensionnement et c'est le modèle économique. C'est comment ça tient économiquement. Je confirme, nous, sur un territoire rural, on est dans une petite ville de 4 000 habitants. et on touche une communauté de communes de 10 000 habitants. Et on va dire que ça peut toucher les habitants un peu environnants de la communauté de communes de façon ponctuelle. Donc, ça peut faire 20 000 habitants, mais sinon, ça va être 10 000, 15 000. Et voilà, le flot n'arrête pas. On a créé 6 emplois en moins de 4 ans. Et du coup, ça montre que c'est viable. Après, il y a deux façons vraiment grosses de prendre le modèle économique. C'est être en structure d'insertion. Donc là, il faut un peu de bagage pour monter une structure d'insertion. Tous ceux qui font ça, ils s'appellent dans deux casquettes. C'est avoir le chantier d'insertion et la ressourcerie. Et puis, ce qui apparaît de plus en plus, sûrement par envie d'autonomie vis-à-vis de ces fonds fluctuants des collectivités, c'est les modèles d'emploi pérennes. Et là, l'idée, c'est de créer un à un les emplois et d'essayer de les pérenniser. Et après, il y a une autre voie qui est en train d'apparaître, qui est la coopérative SIC d'activité. C'est les modèles économiques, généralement. Oui, justement, ça, c'était une question. Est-ce que c'est nécessairement une association ? Est-ce qu'il y en a maintenant qui commencent à se créer en SIC ? Du coup, on vient d'y répondre. Qu'est-ce que… Allez, on va continuer dans les questions. Les étapes pour débuter, justement, pour créer une ressourcerie, est-ce qu'avec l'expérience des 150 adhérents, vous voyez que finalement, il y a des étapes un peu incontournables pour démarrer ou bien démarrer son projet ? Après, c'est assez difficile de répondre très, très rapidement parce qu'on peut avoir des projets individuels ou des projets collectifs. Déjà, un projet individuel, il va falloir arriver à le rendre collectif parce qu'une personne seule, ça ne marche pas. En fait, à un moment donné, c'est un projet qui peut partir d'un individu, mais qui va, en tout cas, il va devoir le partager pour créer une association et puis être à plusieurs dans l'aventure. Après, il faut arriver à définir le territoire sur lequel on va travailler. Donc, nous, on préconise toujours de commencer par faire un diagnostic du territoire pour voir un petit peu quels sont déjà les acteurs existants sur le territoire. Il peut y avoir déjà des acteurs monofilières, ce genre de choses. Donc, il ne s'agit pas d'arriver et puis d'avoir un impact négatif sur des acteurs existants. Au contraire, peut-être plutôt de travailler avec eux. Après, il va falloir aller voir la collectivité pour que l'outil devienne véritablement un outil au service du territoire. En fait, ça, c'est super important. J'ai vu des questions, la déchetterie mobile, ce genre de choses. En fait, tout est possible, mais il faut bien connaître le territoire. Il faut que le projet Ressources Souris s'intègre aux besoins du territoire et complète les dispositifs déjà existants mis en place par la collectivité, déchetterie, tout un tas de choses. Et puis après, il peut être nécessaire de faire une étude de faisabilité. Enfin, voilà, c'est un petit parcours du combattant. Après, il y a des façons de faire différentes. Il y a des dynamiques citoyennes fortes, comme l'a fait Ouvigan-Uto. Et puis, il y a des projets un petit peu plus académiques, diagnostiques, après comité de pilotage, collectivité, études de faisabilité, recherche de financement. Et moi, en tout cas, les projets que je vois émerger, c'est rare que ça mette. Entre l'idée et le démarrage, il faut au moins deux ans, moi, ce que j'en vois. Voilà, je vois des projets entre deux et cinq ans même. C'est quand même assez long. Oui, finalement, on retombe un peu dans le… Enfin, c'est un vrai projet entrepreneurial, finalement. Même si c'est de l'entreprenariat social, ça reste de l'entreprenariat, oui. En tous les cas, que ce soit… Vas-y, vas-y, Uto. Ok. Et du coup, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se faire accompagner par le réseau national, qui a un site avec un formulaire qui permet déjà de bien se poser les bonnes questions. Donc, il y a un accompagnement qui est pertinent parce que, du coup, avec de l'expérience. Et c'est ça, une fois qu'on a de l'expérience aussi, en analysant son territoire. Et puis, bon, finalement, maintenant, on sait un peu que, par exemple, dans une grande ville, s'il n'y a pas de ressourcerie, normalement, ça marche. Si on la met bien en place ou sur une ruralité où on voit qu'on a du lien avec les habitants, qu'il y a une dynamique, il y a de fortes chances pour que ça marche. Maintenant, on voit beaucoup de ressources de risque lancées. Ça réussit parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Les gens en ont de plus en plus conscience de l'intérêt. C'est de plus en plus sollicité. Donc, moi, j'encouragerais les gens qui sentent et qui ont déjà une équipe. Parce qu'il faut se dire qu'une fois qu'on ouvre, c'est parti. Les objets, ils arrivent. Il faut suivre, il ne faut pas se faire noyer et c'est vraiment là qu'est le risque. Et du coup, d'être accompagné, d'avoir direct un peu les bonnes solutions de filière, de comment on peut mettre les choses en place au niveau de l'espace, ça, c'est vraiment très précieux. Mais en tous les cas, on peut dire que dans la façon bien faite, où on voit les collectivités, on pose les choses, c'est entre deux et cinq ans. Mais sinon, on peut prévoir des façons beaucoup plus rapides. Si, par exemple, les collectivités n'en veulent pas et qu'elles ne sont pas ouvertes, ou qu'on sent qu'il y a la force, finalement, il suffit d'un local, d'une équipe et c'est parti. Donc, ça, ça peut aller très vite aussi. Mais être avec un retour d'expérience, un peu accompagné, pour que ça... Mais on a vu des expériences se faire en moins de six mois. Et donc, ça, c'est aussi très encourageant, notamment dans des modèles où déjà les collectifs au local sont réunis en association, comme les groupes Transition, les groupes Alternatiba, les groupes Colibri. Et là, il peut y avoir des ressources où, voilà, ça peut faire venir des bénévoles, une force bénévole qui fait qu'en lançant... Et après, on arrive à convaincre les collectivités rapidement aussi qui entrent dans le jeu de l'opératoire. Donc, j'entends bien l'importance et la pertinence d'avoir une équipe. Est-ce que vous avez quelques tuyaux à partager pour, justement, bien s'entourer ? Moi, c'est celui que j'ai dit, c'est d'aller rencontrer les groupes convergents au local, ceux qui s'affirment dans des démarches de transition. Et parce que la question des déchets devient transversal pour tous. Et donc, il y a moyen de trouver des forces vives. Et bien, ça peut être intéressant, on peut mettre en place un modèle économique qui peut nous permettre de payer l'assurance, la communication. Et donc, ça peut profiter à beaucoup d'associations. Donc, faire un regroupement d'associations aussi autour de ça, c'est intéressant. Pas mieux. Non, mais c'est très bien ce que dit Tho. Mais après, voilà, ça peut passer aussi par faire une sorte de réunion collective avec une communication au niveau de la mairie ou ce genre de choses, en disant, allez hop, on fait une réunion. Et puis, tous ceux qui sont intéressés par le projet, venez ce jour-là, on présente le projet, on va constituer un assaut qui a envie de faire partie de l'aventure. Parce qu'avant tout, c'est vraiment une aventure. On parle beaucoup de déchets, mais les ressources louées, c'est avant tout de l'humain. C'est que de l'humain, d'ailleurs. On parle de création d'emploi, on parle de bénévolat. Donc, oui, on sauve des objets, on sauve de la matière, mais on sauve beaucoup d'humains. Et c'est ça qui est le plus important. Dans une boutique, il se passe plein de choses. Il y a plein de liens sociaux qui se créent. Dans l'arrière-boutique, les salariés, tout un tas de choses. Le fait de valoriser des objets se regonfle le torse. Il se passe des choses assez hallucinantes. Donc, c'est avant tout une aventure humaine. Enfin, moi, c'est ce qui me porte, je pense. Il y a la malentation à plein de points de vue. Et ce qu'on se rend compte aussi, dans les AG, où on se voit tous avec ces dirigeants, ces moteurs de recenserie, on est de plein de milieux différents, finalement. Parce que, comme ça a été dit, il y en a qui ont 150 salariés. Il y en a qui sont en structure d'emploi pérenne. Ils en ont un, deux. Et du coup, c'est des mondes vraiment différents qui se croisent. Mais on est relié par ce côté un peu passion, déchet. C'est un peu drôle à dire. Mais ce truc-là de… Alors, toi, tu fais comment ? Tu as trouvé quoi avec les plastiques ? Tu as trouvé un truc pour les vieux livres ? Et c'est vraiment passionnant. Et nous, ce qu'on vit depuis 4 ans, quand on ouvre l'usine, c'est vraiment une usine de passionnés. Même les services sociaux nous envoient beaucoup de stages pour que les gens reprennent goût au travail. Parce qu'en passant dans les différents espaces, ils voient différents corps de métier. Et des gens qui se font plaisir, qui ne font pas tout le temps la même chose. Ils sont visés par l'impact écologique qu'on leur travaille. Et du coup, ça redonne goût et espoir à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'au niveau national aussi, on se bat pour se dire, créons des emplois par le réemploi. Ça a été calculé avec des étudiants de la Sorbonne. Il y a eu des calculs qui ont montré qu'en d'ici 2030, si on créait 2500 ressorteries de plus, que ce soit Emmaüs ou Secours Catholique, etc. Et on pouvait créer 70 000 emplois du petit 2030. Donc, on est en train de remettre ces études-là au gouvernement et qui s'en emparent. C'est un peu le message. Yes. Merci. De temps en temps, Uto, ça coupe un peu. Pour l'instant, moi, j'arrive à te suivre. Mais voilà, dites-nous dans le chat si ça vous semble compliqué. Et je crois que j'ai maintenant disparu. Voilà, j'ai dû revenir. Est-ce qu'il y a des ressourceries au Québec ? Vous savez si… Le mot ressourcerie vient du Québec, en fait. Initialement, même le réseau, on s'appelait Recyclerie Ressourcerie. Et le mot ressourcerie, on l'avait piqué au Québec puisqu'il y avait déjà un réseau qui s'est cassé la figure au moment où nous, on a créé le nôtre, en fait. Donc, oui, il y a… Après, voilà, on n'a plus trop de liens avec eux. Il y a un réseau aussi en Belgique, Reuse. Enfin, je crois. Bon, ça se développe un peu partout, de toute façon, sous différentes formes. Il y a un réseau européen. Et c'est vrai que pour l'instant, on est un peu affairé au niveau national, à porter un plaidoyer. Mais on sait qu'on se doit être en lien avec ça. Pour l'instant, c'est un manque de moyens, d'humains. Parce qu'une fois qu'on est dans une ressourcerie, voilà, ça devient intéressant au niveau de la gestion du temps. Et du coup, au niveau national, même, il y a besoin d'énormément de monde pour développer cette action. On va être prédisant les déchets. Et donc, là, si maintenant, j'ai mon équipe et je cherche mon local, quelle surface il faut prévoir ? Est-ce qu'il vaut mieux commencer petit, quitte à déménager après ? Ou est-ce que, d'entrée de jeu, il faut quand même bien dimensionner par rapport au bassin du nombre d'habitants ? Voilà, quel retour d'expérience vous pouvez avoir dessus ? Il faut qu'on compte entre 3 et 7 mètres carrés par tonne collectée, mais en fonction des territoires. Après, j'ai envie de dire, de toute façon, le dimensionnement, oui, il est super important. Parce que si on démarre dans un local trop petit, on va arriver très rapidement à un plafond. Et on va retomber dans cette problématique économique. On va avoir des opportunités en quelles on ne va pas pouvoir répondre. Parce qu'en fait, on sera bloqué à la fois en recrutement, à la fois en accueil de bénévoles et à la fois en termes d'activité. Après, j'ai envie de dire qu'on fait aussi avec ce que l'on peut. Et l'accès au foncier est une grande difficulté. Donc moi, je le vois, on peut faire des études où on va dire, tiens, il faudrait un 500 mètres carrés, un 1000 mètres carrés, un 1500 mètres carrés. Mais en même temps, si ce n'est pas acceptable sur le territoire, dans ce cas-là, c'est quoi ? On ne fait rien. Donc à mon avis, selon les territoires, nous, quand on a démarré au cyclodrome, on a démarré dans un 120 mètres carrés. Et on a fonctionné comme ça pendant plusieurs années, en fonctionnant en flux tendu, en ouvrant la boutique qu'une journée par semaine, en aménageant la boutique la veille de l'ouverture. Enfin voilà, après, on se débrouille aussi. Donc soit on a deux visions, soit on attend d'avoir un peu un outil idéal. Et effectivement, c'est peut-être dans ces cas-là où on peut mettre 5 ans avant de démarrer son projet. Soit on fait aussi avec ce que l'on a, avec les moyens du bord. Et puis on va essayer de... L'outil, en tout cas, il sera créé. On va montrer l'importance, le rôle que l'on joue sur le territoire. Et puis si la collectivité n'était pas partante au début, deux ans, trois ans après, c'est à ce moment-là où elle va venir nous voir. Et puis peut-être que là, on sera dans une progression et puis on pourra voir un peu plus grand. Mais voilà. Mais idéalement, en tout cas, il faut idéalement, ben oui, un 500 m², c'est top. Ça laisse un peu de perspective de développement. Démarrer dans un moins de 250 m², ça peut être limitant au bout de deux ans. Donc après, on se retrouve avec des structures qui vont du coup ouvrir un deuxième lieu, puis un troisième. Mais en termes de gestion du flux, en termes de gestion des ressources humaines, on se retrouve un peu dispatché un peu partout. Ça complique. Ça complique. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'avoir un grand lieu. Mais bon, ce n'est pas accessible partout. Oui, bien sûr. Il y avait une question aussi, il y a quelque temps, comment créer des partenariats avec des déchetteries ? Via la collectivité, justement. Oui. Voilà. En fait, la collectivité, c'est eux qui ont la compétence déchets. Donc, oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressourceries qui ont un espace, on va dire, qui gèrent un espace réemploi sur la déchetterie. On met l'équivalent d'un conteneur maritime sur la déchetterie. Et puis, il y a un partenariat qui se fait, il y a une convention, enfin, tout un tas de choses. On respecte des clauses de vidage du local, de sécurité, des trucs. Et puis, on va vider l'espace réemploi une fois par semaine, tous les jours, enfin, voilà, en fonction de ce qui est écrit. Il y a même des structures qui mettent à disposition des salariés qui restent en permanence sur la déchetterie. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Il faut savoir que les ressources ouvries, à la base, il y a 15 ans, 20 ans, on était sur des projets très citoyens ou très, très militants. Aujourd'hui, on a des projets qui émergent, mais en fait, le développement des ressources ouvries est lié à l'évolution de la réglementation. Donc, aujourd'hui, on a des projets qui émergent, mais qui sont dynamisés par la collectivité elle-même parce qu'on leur demande de réduire les déchets, ils sont dans des programmes de prévention des déchets et ils vont intégrer un outil ressources ouvries dans leur outil de planification, en fait. Voilà, c'est très différent déjà d'il y a une dizaine d'années. Mais lorsque ce n'est pas le cas, en tout cas, déchetterie égale collectivité. On ne peut pas la déchetterie, c'est interdiction de prendre dans la benne. Oui. même si on sait que ça se fait un petit peu. Oui. Non, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Je ne vais jamais envoyer la pierre à un gardien de déchetterie qui prend des choses qui sont en bon état plutôt que... Est-ce qu'il y a un schéma idéal des ressources humaines ? J'entends un pourcentage de bénévoles, un pourcentage de salariés par tonne de déchets ou... Enfin, par tonne de... Ce ne sont pas des déchets, mais... Non. Et c'est toute la difficulté de créer une ressourcerie, c'est qu'on n'est absolument pas sur un système franchisé à la McDo où on va prendre un McDo et puis on va mettre l'identique à côté. C'est que tous les projets aux ressourceries sont tous différents. Vous pouvez aller voir 10, 15, 20 ressourceries, vous allez avoir des structures différentes parce que ça dépend du porteur de projet, de l'identité du porteur de projet, de son projet, du lien qui va tisser avec les partenaires, avec la collectivité et du coup, on se retrouve avec... Et c'est ça qui fait la richesse du réseau. Il y a autant de ressourceries que de modèles. Il n'y a pas un modèle qu'on peut prendre d'un territoire et le mettre ailleurs. Il y a des expériences, il y a des échanges de pratiques, on peut s'inspirer de choses, mais l'histoire de la ressourcerie du pont au Vigan, c'est leur histoire. Il y en aura certainement d'autres, mais il ne faut pas se dire qu'on va faire exactement comme eux. Il y aura des spécificités et c'est ce qui est chouette en fonction des territoires, en fonction de tout. Oui, effectivement, Uto disparaît, réapparaît. J'espère qu'il va bientôt revenir. Là, je vois qu'il y a plusieurs questions avec des partenariats possibles. On a parlé tout à l'heure justement avec les colibris, pour ne pas prêcher pour ma paroisse, mais avec les villes en transition, avec tout un tas d'associations aux valeurs similaires, j'ai envie de dire. Et là, il y a aussi des questions avec des hypercafés, avec du compostage, des graineries. Est-ce que ce genre de partenariat existe ? Je réponds, Uto est encore parti. Oui, ça existe, mais en fait, là, encore une fois, c'est ce que je venais de dire. En fait, ça dépend du territoire, du porteur de projet, mais en fait, on est sur une activité déchée, on est sur un truc qui est transversal. Tout le monde consomme, tout le monde jette, tout le monde... On est sur un sujet qui intéresse tout le monde. Donc, on peut lier autant de partenariats que l'on souhaite. Et effectivement, on a l'axe sensibilisation qui est super important. Oui, il y a plein de ressourceries qui sont en lien avec les hypercafés, qui font des ateliers au sein de la ressourcerie. On est sur des partenariats aussi public-privé, associatifs. Mais ça, effectivement, c'est la dynamique que dans la dynamique de projet, de création de projet, c'est là où, en fait, il faut aller voir... Quand je parlais de faire le diagnostic du territoire, c'est par rapport à ça, en fait. C'est cibler un peu tous les acteurs qu'il y a sur le territoire et puis de ne pas leur faire peur, mais plutôt d'aller les voir et dire, tiens, si je crée tel projet, quelle connexion on pourrait avoir ensemble ? Parce qu'on peut arriver avec un projet et puis, eux, en fait, ils peuvent avoir peur de nous en disant, ah, il y a une ressourcerie qui arrive, moi, je tiens une friperie, ça va avoir... Ben non. Du coup, il y a plein de structures qui, par exemple, ne collectent pas le textile parce qu'il y a un secours pop ou quoi que ce soit sur le territoire et qu'il le fait. Et là, on travaille plutôt ensemble. Il s'agit... Voilà. Donc, tout est possible. C'est là, de mettre un peu d'intelligence humaine, de relationnelle et puis, voilà, on ne doit pas être dans une forme de concurrence. Au contraire, plutôt de complémentarité et d'entraide. Justement, alors, si on va un peu dans le dur, là, j'ai deux questions. Est-ce qu'il existe un plan national avec l'ADEME et puis après, Cécile qui recherche le modèle économique le plus approprié, donc l'intérêt d'une SKIC par rapport à une association ou à un chantier d'insertion ? Est-ce que, voilà, tu as quelques éléments à nous partager dessus ? Le modèle économique, c'est assez... En deux minutes, top chrono, c'est un peu chaud de répondre. Déjà, le côté insertion par l'activité, vous avez... Donc, il y a à peu près 70% des ressourceries qui sont dans l'insertion par l'activité économique et là, on retrouve atelier chantier d'insertion, entreprise d'insertion. Atelier chantier d'insertion, c'est 30% d'autofinancement, entreprise d'insertion, c'est dans le champ concurrentiel et c'est 80% d'autofinancement. Donc, nous, il y a deux modèles très différents et entreprise d'insertion, ça va surtout être dépendant d'obtenir un marché public, ce genre de choses pour atteindre les objectifs. Par contre, il ne faut pas dire, tiens, je vais faire de l'insertion parce que le modèle économique me paraît plus simple. Non, ce n'est surtout pas ça, l'insertion par l'activité. L'insertion, c'est un métier en fait, c'est le métier d'ailleurs. Leur premier métier, c'est l'insertion par l'activité économique et la ressourcerie et le support d'activité. Donc, c'est un métier à part entière d'accueillir un public très éloigné de l'emploi et d'arriver à les accompagner dans une démarche de confiance avec des formations, il y a un accompagnement socio pro, des fois, on leur trouve un logement, enfin voilà, il y a toute une démarche en fait d'accompagnement. Donc, c'est un vrai, vrai métier à part entière. Après, l'autre choix, eu tout à l'heure parlé des assos plutôt emploi périn, enfin on va dire que c'est assos de droit commun sans agrément particulier, ben là, le modèle économique est peut-être un poil un peu plus difficile. En fait, la filière du remploi n'est pas financée en tant que telle. Voilà, on a parlé tout à l'heure de hiérarchisation, le recyclage a trouvé des outils financiers via les éco-organismes, ce genre de choses, mais la filière du remploi n'est pas financée. Donc, en fait, historiquement, on est essentiellement financée sur le volet emploi via l'insertion par l'activité économique ou via les contrats aidés et quand les contrats aidés se cassent la figure, ben là, ça nous fait très très mal. Donc là, vous l'avez senti. C'est complètement répondu. Il y a plusieurs questions dans la question. Oui, ben oui, c'est moi aussi qui vous embrouille un peu ou qui vous challenge, on va dire. Après, assos aussi que pour moi, c'est le modèle un peu rêvé parce qu'on peut mettre en outil de territoire, on peut mettre la collectivité dans la gouvernance, tout un tas de choses. Après, c'est beaucoup plus lourd, c'est assez compliqué à monter. On n'a pas forcément accès aux mêmes subventions, voire on n'a pas accès aux subventions, je ne me rappelle plus exactement. Enfin voilà, du coup, on n'a pas vraiment de projet qui démarre directement en SIC ou très très peu. Après, il y a beaucoup d'assos qui disent, tiens, moi je démarre en association et mon objectif c'est de tendre vers une SIC. Généralement, 5 ans après, ils sont toujours à saut. Voilà. D'accord. Du coup, quand on parle des... Voilà. Ouais. Quand on parle des types de contrats, donc hors les contrats aidés, il y a quoi ? Il y a le contrat de travail normal, mais tu l'as dit, c'est souvent du coup un, une ou deux personnes par ressourcerie qui est sous ce statut et puis c'est un modèle économique du coup qui est plus compliqué. Est-ce que, voilà, je vois Christelle qui réagit aussi, le remploi n'est pas encore financé, est-ce que ça va évoluer ? Et justement, votre travail de plaidoyer au niveau national, est-ce qu'il y a des initiatives politiques pour cela ? À fond, on est complètement là-dedans, on a fait un gros, gros travail de plaidoyer par rapport au projet de loi économie circulaire. Et effectivement, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, la filière n'est pas financée en tant que filière de traitement des déchets, contrairement au recyclage qui s'est doté d'outils financés via les éco-organismes, via les éco-contributions. Vous savez, quand vous achetez un appareil et puis qu'il y a marqué don, deux centimes, deux euros, voilà. Et nous, effectivement, le travail du plaidoyer, ça a été, il y a eu deux amendements qui ont été proposés au Sénat et qui ont été validés, en tout cas, c'est passé au niveau du Sénat, à l'unanimité et par tous les partis politiques. Et l'amendement qu'on a proposé, en tout cas, c'est d'arriver à créer un fonds du réemploi solidaire. Voilà. Et si simplement, on arrive à capter 5% de toutes les éco-contributions qui vont aux éco-organismes, c'est-à-dire un milliard de 100 millions d'euros par an, si on arrive à choper juste 5%, ça nous fait 60 millions d'euros. Et avec ça, ce que parlait uto tout à l'heure, on pourrait créer 2500 structures, créer 70 000 emplois, c'est l'objectif. Ça, cet amendement-là, il est passé au Sénat. Maintenant, on reste à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, faites du plaidoyer sur vos territoires et allez voir vos députés et puis défendez cette noble cause. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver justement le plaidoyer sur le site du Réseau national des ressourceries ou est-ce que vous avez déjà une lettre type de disponible ? Alors, vous m'entendez ? Oui. Oui, ça y est. Alors, pour le plaidoyer, pour l'instant, il circule entre structures. Il y a Emmaüs qui l'a signé, Zero West, Le Coraz, Oxfam. Et le problème, c'est que notre site internet, il a eu un souci technique et du coup, on est en train de le faire passer sur des systèmes collaboratifs pour reprendre les choses en main et qu'on soit plus dépendant. Mais pour l'instant, c'est qu'une page. mais rapidement, il va réapparaître et il y aura notre plaidoyer. Mais pour l'instant, c'est un document qu'on peut vous faire joindre, vous joindre s'il y a un endroit pour le déposer. Mais du coup, il explique bien un peu les choses. Clairement, sur le wiki du MOOC, si vous pouvez me le faire parvenir, nous, on pourra le mettre sur le wiki du MOOC et donc, ce sera accessible au moins aux participants du MOOC. Est-ce que, donc là, je vois Isabelle, est-ce que des entreprises subventionnent des ressourceries ? Périlleux. C'est quelle entreprise ? Non, il y a... Total, Veolia... Ah, voilà. Non, mais déjà, il y a plein de ressourceries qui travaillent. On travaille avec l'éco-organisme Valdelia, donc on est amené aussi à pouvoir développer un volet de l'activité pour collecter les déchets d'éléments d'ameublement des professionnels. Donc, c'est-à-dire que le lien avec l'entreprise peut se faire, y compris sur de la prestation de collecte de débarras, pourquoi pas de faire des actions de sensi auprès des salariés d'une entreprise. Et le lien avec les entreprises au niveau local est super intéressant. Si je suis une structure d'insertion, mon objectif, c'est de remettre sur le chemin de l'emploi mes salariés qui ont chopé une super expérience pendant deux ans et le lien avec les entreprises locales est super important. Voilà. Après, dans la recherche de financement, si l'objectif c'était les Veolia, ce genre de choses, après, dans les financements, il y a des fondations, alors après, on choisit ces fondations. Chacun fait ce qu'il veut, il y a des fondations de France, il y a des choses et puis il y a aussi des fondations EDF, truc, en même temps, après, c'est où se situe le... Nous, on crée des projets qui ont du sens sur un territoire, bon, il faut aussi prendre les financements, là où ils sont, à partir du moment où il n'y a pas de récupération derrière et là, il faut être très vigilant. Uto, qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais que Leclerc a essayé à Toulouse de monter la structure de réemploi et du coup, l'idée, c'est qu'on amène des objets de seconde main et eux, ils nous donnent des tickets pour acheter du neuf. Je pense que le réemploi, autant, on doit vivre avec l'instant présent, donc l'instant présent, il y a des éco-organismes, il y a ces multinationales, ça produit du déchet, on doit jouer avec ça et il ne faut pas s'exclure, mais dans ça, porter ses plaidoyers. Mais nous, on se doit forcément à une cohérence si notre réel pilier, c'est la sensibilisation à l'environnement et à la réduction des déchets, on doit être cohérent un peu partout et on le vit mieux. Alors là, on s'approche déjà de la fin de notre webinaire. Je vais prendre une dernière question. Il y a Matt Matt qui dit « En tant que particulier, nous recommandez-vous plutôt de déposer nos affaires à donner à la collectivité qui redispatch ou de les déposer directement à une ressourcerie ? » Et puis aussi, comment vous vous arrangez si à un moment donné, vous avez trop de stocks d'affaires qui ne partent pas ? Est-ce que vous échangez entre ressourceries ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Est-ce que vous le jetez à la déchetterie ? Je peux commencer à répondre après je te laisse surtout. La question à la collectivité, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire que la collectivité a un caisson du réemploi sur la déchetterie où vous pouvez laisser votre meuble en bon état ? Si c'est le cas, vous pouvez le faire parce que ça veut dire que la collectivité a mis en place des partenariats avec peut-être une ressourcerie et un Emmaüs et d'autres structures et ça veut dire que c'est les structures entre elles qui vont s'arranger pour récupérer ce qui est dans le caisson. Après, je ne vais pas faire de prosélytisme. J'ai l'impression maintenant d'être tout seul à l'écran. Est-ce que c'est le cas ? Oui, il tôt que tu es revenu et puis j'ai l'impression qu'on a perdu Cyril. Je m'entends parler, je me vois. C'était peut-être toi qui t'es parti, je pense. Pardon. D'accord, très bien. Du coup, est-ce que vous avez entendu la question de Mat Mat ? J'ai même commencé à y répondre. Ce que je disais, c'est que... Et vous avez répondu ? Oui, je crois, Uto. Et puis, j'allais te dire, Uto, tu as fini ma réponse. Je dirais ça, c'est que les collectivités, s'il y a une recenserie, elles s'appuient sur les recenseries pour le réemploi. Donc après, soit elles ont des dispositions en place ou soit, sinon, il faut aller à la recenserie. Même nous, on a une convention avec notre mairie et c'est nous qu'on gère les encombrants. Donc, on n'a pas le droit de jeter dans les rues, mais dans les rues, en tout cas par chez nous. Et du coup, ce service-là, c'est nous qu'on l'assure. Donc, il y a des liens évidents avec collectivités. Après cela, ça serait intéressant, mais ce n'est pas forcément très développé. Après, de toute façon, toutes les ressourceries dans leur mode collectif n'ont pas volontaire. Pour conclure, parce que ça passe vite, est-ce que le réseau national des ressourceries vous proposait des formations ? Tu as parlé d'un kit aussi tout à l'heure pour se poser les bonnes questions. Ça vaut peut-être le coup si tu peux me le faire passer, comme ça, je pourrais le transmettre aux participants du webinaire. Et est-ce que vous proposez des formations et puis un peu, quelle est l'actu du réseau national des ressourceries ? Du coup, Cyril peut parler des offres de formation. Oui, le réseau national est organisme de formation et donc, on a un catalogue de formation. Je ne vois plus Cyril sur mon écran. Est-ce que tu m'entends ? On l'entend ? Oui. Oui, oui. Donc, il y a un organisme de formation au niveau du réseau national et il y a une formation que je vais faire la semaine prochaine d'ailleurs qui s'appelle Créer nos ressourceries. Donc, il y a une trentaine de formations, de thématiques différentes destinées aux salariés des structures, aux porteurs de projets. Il y en a même une collectivité, à des bénévoles aussi. Et sur l'actualité, on vient de passer une grande actualité, c'était la semaine nationale des ressourceries. On aurait aimé que ce soit la semaine nationale du réemploi, mais pour ça, voilà comment on explique, il y a un travail avec les structures pour essayer de se fédérer plus. Donc, on a déjà lancé les ressourceries pour que ça apparaisse dans l'espace public, ce concept. Et on a été suivi par beaucoup d'artistes qui ont fait des choses bien. Donc, ça, c'est très positif parce qu'on n'avait pas énormément d'énergie à lancer ça et ça a bien suivi. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est cette actualité, finalement, ça se passe dans votre ressourcerie. C'est toutes ces actions de sensibilisation qui ont lieu en permanence, faire des meubles en carton, en palette, du upcycling et aussi du bénévolat créatif. Du coup, l'actualité, chacune développe la sienne et nous, à travers le réseau, notre actualité, c'est d'essayer un maximum, de plus en plus, d'essayer de communiquer sur ce qui se passe vraiment. Et là, c'est l'actualité aussi des députés de passer ce barrage-là qui ne va pas être évident. Mais déjà, se dire qu'on a réussi l'unanimité au Sénat et que la loi est passée, ça montre que le fait de se mettre en réseau et malgré qu'on a une goutte d'eau, ça a de l'impact. Donc, moi, j'encourage les gens à faire un pas à ce niveau-là. Il y a de l'impact autant pour l'emploi, pour le modèle économique, pour l'accès à la matière. C'est vraiment très intéressant d'ouvrir une ressourcerie. Super, merci beaucoup. Un grand merci à vous deux. Je vous laisse, peut-être, on va commencer par Cyril, parce que moi, je ne le vois toujours pas, du coup. Voilà, un dernier mot, si vous avez quelque chose à ajouter sur l'actualité de votre ressourcerie ou ce que vous voulez, en fait. J'ai vu pas mal de chats passer sur la création d'une ressourcerie. Nous, on va publier d'ici le mois de novembre-décembre un guide pratique « Créer une ressourcerie une recyclerie » qui sera en ligne sur notre site. Et sinon, j'ai envie de dire, ceux qui se posent la question, c'est bien en tout cas d'essayer de monter ce type de projet. Moi, si je ne l'avais pas fait il y a une quinzaine d'années, voilà, c'est bien de tenter en tout cas ces aventures-là, de bien les mesurer aussi, parce que ça peut avoir des impacts dans son environnement proche, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais après, c'est des fabuleuses histoires humaines avec plein de rencontres, et puis c'est vertueux, donc on sait pourquoi on se lève le matin, enfin voilà, il y a quelque chose de très riche là-dedans. Donc, s'il y a des gens qui se posent des questions, ben allez-y, il faut foncer, on ne vit qu'une fois, et puis c'est l'opportunité d'apporter son petit grain de sable. En ce moment, on n'a pas parlé d'environnement pendant 30 ans, et maintenant qu'on en parle, aujourd'hui, on ne parle que d'effondrement, tout un tas de choses, mais il se passe plein de choses sur les territoires, il y a plein de gens qui se bougent à essayer de développer des bonnes pratiques, quoi, donc c'est bien aussi de, ben il faut aller dans ce sens-là, il ne faut pas être attentiste, et puis, voilà, donc allez-y, créez vos projets. Je confirmerai ça en disant que c'est une chouette aventure à relever, il faut savoir sortir son sabre, être très tranchant avec le temps mis, le coût, enfin voilà, ça devient une gestion, mais on monte en compétence, on a le droit de prendre le temps et de monter en compétence, et je pense que le réemploi, c'est une activité un peu de rebelle, quoi, face à des fonds rendement qui, voilà, est sur les écosystèmes, mais pas du tout sur le système, le système s'en sort bien et il a besoin de rebelles aussi qui rappellent à l'ESS, l'économie sociale et solidaire, à l'économie circulaire, mais certaines valeurs, donc moi je dis ça vaut le coup, quoi, parfois la violence, c'est une formation en comptabilité et voilà, il faut se faire violence et ça peut marcher d'apporter un pavé des projets construits qui génèrent de l'emploi et du lien social. en route. Yes, un grand merci parce que je trouve ça à moi vraiment positif et ça me donne presque envie de me lancer également. Voilà, merci pour votre temps à tous les deux, Cyril et Huto, merci à tous, merci aussi à tous les contributeurs sur le chat, que ce soit par vos questions et par les réponses aussi, je pense notamment à Antoine Rabourdin ou Yannick Mathieu, voilà, merci pour votre soutien sur le chat. Bien évidemment, je vous encourage à continuer le MOOC, donc il y a tout un chapitre dédié au réemploi et notamment aux ressourceries, on a un super reportage avec l'alternative, une ressourcerie quand le deuxième à Paris et l'interview de sa fondatrice et on se retrouve nous pour un prochain webinaire, donc jeudi 14 novembre, on parlera bien-être et low-tech, voilà, comment vivre sans frigo, comment mettre en place plus de low-tech dans notre vie, comment débuter en milieu urbain, est-ce accessible à tous et bien sûr, voilà, avec toutes les questions que vous pourrez avoir, donc on a deux super intervenants que je vous dévoile en avant-première, donc c'est Clément et PA du Low Tech Lab, je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous, merci beaucoup. Merci. Merci à tous.